Je gagne tous mes paris sportifs. Combien de fois avez-vous entendu ça ? En tout cas, pas de moi. Je sais que beaucoup de personnes revendiquent le faire sur les réseaux. Certains se proclament même numéro 1 des pronostiqueurs en France. Alors, je ne sais pas comment ils arrivent à avoir un tel classement puisqu'il n'y a pas une compétition officielle des pronostiqueurs. Personnellement, d'ailleurs, je m'en fiche complètement d'être 1er, 2e, 3e, voire 10e puisque ça ne rime absolument à rien. Ce qui m'importe, c'est de gagner tout simplement de l'argent à la fin de la saison. Alors, pour en revenir au pari gagnant ou perdant, non, je ne gagne pas tous mes paris. La preuve en est, il y a quelques jours, j'ai donné sur YouTube un pronostic sur le match entre Girona et Feyenoord qui a été perdant et pourtant, j'étais très confiant sur le résultat de ce match. Est-ce que j'ai des regrets ? Non. Toutes mes analyses et mes statistiques me disaient que Girona avait de fortes chances de tirer son épingle du jeu, ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi c'est maintenant anecdotique ? Mais parce qu'il y a eu deux buts contre leur camp, ce qui n'est jamais une bonne chose si on veut avoir une chance de gagner le match. Mais ce sont des faits de jeu, c'est des choses qui arrivent sur un match, qui arriveront toute la saison. Et il ne faut pas se casser la tête pour un pari perdu. J'ai reçu quelques emails de personnes qui m'ont dit « Je suis déçu, j'ai perdu mon pari ». Enfin, ils ne me l'ont pas dit tout à fait comme ça, c'était un peu plus violent dans leurs propos. Mais en gros, ils n'étaient pas très contents de moi. Alors, qu'est-ce que je peux répondre à ces personnes ? Eh bien que oui, des paris perdants, il y en aura tout au long de la saison. Mais regardez plutôt ce graphique. Là, nous sommes sur la période en cours, c'est-à-dire la saison 2024-2025, sur mon programme qui s'appelle MaxiBet. On peut voir ici plusieurs paris perdants enchaînés. Et juste après, une remontée, une nouvelle baisse, une nouvelle hausse. Et ça va être ça jusqu'à aujourd'hui. Et malgré tout, nous sommes en positif. Car si je tire un trait continu du début de la saison, c'est-à-dire début août quand les championnats ont repris, jusqu'à maintenant, eh bien on voit que je suis en progression constante. Et c'est bien ça que je vais regarder à la fin de la saison. Et non pas les hausses et les baisses qu'il y aura eues durant celle-ci. À titre de comparaison, voici la saison 2022-2023, toujours sur le même programme MaxiBet. Eh bien pendant plusieurs mois, eh bien j'ai stagné. Je n'arrivais pas à décoller. J'ai pas eu énormément de paris perdants, mais j'ai eu beaucoup de paris remboursés. Et relativement peu de gagnants. Eh bien au final, ça a stagné jusqu'à fin décembre. Et puis en début d'année 2023, sur l'espace de deux mois, c'est là que j'ai fait mon bénéfice sur la saison. Si je regarde maintenant le bilan de la saison précédente, donc 2023-2024, eh bien une belle progression jusqu'à fin décembre. Et puis après, pendant deux mois, eh bien ça a stagné, voire même un peu baissé, pour reprendre ensuite jusqu'à la fin de la saison. Et finir là aussi largement en positif, avec un bénéfice sur la saison proche de 30%. Tout ça pour vous dire quoi ? Eh bien qu'il faut être patient, il ne faut pas céder à la panique si on a une série de paris perdants, en me suivant ou pas. Si votre méthode fonctionne depuis plusieurs années, qu'elle a été testée, qu'elle a été éprouvée suffisamment longtemps, eh bien il n'y a aucune raison de vous faire du souci. On ne veut pas être riche avec les paris sportifs, ça, ça n'existe pas. Vous pouvez gagner pas mal d'argent avec, et vous faire de jolis bénéfices, mieux que n'importe quel autre placement financier, à condition de rester dans les rails. Il ne faut pas faire d'écart par rapport à votre méthode. Personnellement, j'ai choisi une méthode de paris avec ce qu'on appelle des paris sécurisés. J'utilise notamment ce qu'on appelle le pari asian handicap, mais également le pari sur le match nul, remboursé 6 victoires d'une des deux équipes. C'est non seulement une manière très sécuritaire de parier, mais ça vous offre surtout des cotes très intéressantes qui varient entre 1,70 et 2,30. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui ne reçoivent pas mes pronostics gratuits tous les week-ends, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant. Ça vous permettra de voir un peu ce que je propose. Pour ce faire, c'est très simple. Vous avez un lien qui s'affiche juste en dessous et vous l'avez également dans la description de cette vidéo. Alors cette vidéo approche de sa fin. Je voudrais simplement vous rappeler que je ne suis pas ici pour vous faire miroiter des gains absolument fabuleux. Je suis là avant tout pour vous éviter de perdre énormément d'argent en pariant de manière saine et en dégageant un bénéfice garanti chaque saison. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501